Good morning business avec Afonet.fm, le nouveau site d'informations gratuites sur les entreprises. Jusqu'à 9h, Good morning business. Et notre invitée c'est l'une des stars de la semaine, l'une des banques françaises qui a présenté ses résultats. Et c'est Laurent Mignon, le président directeur du groupe BPCE, groupe Mutualis. Alors il y a beaucoup d'actualités, notamment le rachat de votre filiale Natixis. Mais déjà vos résultats. Alors les banques françaises se sont très bien débrouillées pendant cette crise. Elles ont montré leur capacité de résilience. Bon, vous êtes un peu dans la moyenne. Vous avez divisé votre bénéfice par deux, alors que des concurrents ont plutôt quasiment maintenu leurs chiffres comme BNP Paribas. D'autres ont plongé dans le rouge comme la Générale. J'ai envie de dire, voilà, bilan moyen ou je suis sévère si je dis ça ? Non, vous êtes un peu sévère, mais enfin cela dit. Non, moi ce sur quoi je voudrais d'abord revenir, c'est que les banques françaises, et le groupe BPCE particulièrement, ont été très fortement aux côtés de leurs clients. Et on a accompagné nos clients pendant cette période extrêmement difficile, à la fois en distribuant des PGE, des prêts garantis par l'État, pour le groupe c'est 31 milliards de PGE qui ont été distribués, et puis en faisant des moratoires quasi automatiques pour beaucoup de nos clients. Cette année-là, ils ont encore un peu de délai, mais est-ce que combien de pourcentage de vos clients à PGE vont demander le moratoire d'un an supplémentaire ? Oh, des premiers sondages qu'on fait, probablement la moitié. Ah quand même ? Probablement la moitié, oui, mais les gens sont prudents parce qu'ils ne savent pas exactement combien de temps cette crise va durer. Bon, ils ont encore un peu de temps pour se décider, mais les premiers sondages qu'on fait, c'est à peu près la moitié. Mais pourtant, à peu près 60% de l'argent qu'on a distribué en PGE est encore sur les comptes des clients. Donc ils ont de la marge de manœuvre, c'est de la précaution. C'est très rassurant quand on voit des chefs d'entreprise qui nous disent « moi j'ai fait un PGE parce que ça me rassure, j'y touche pas ». Mais quelle réassurance d'avoir ça ! Mais bien sûr, c'est ce qui leur permet aussi d'envisager l'avenir, de se dire « on va investir ». Parce que ce qui est important, c'est avoir une économie, pas simplement qu'ils s'en sortent, mais qu'ils soient capables d'investir demain pour créer les conditions d'une croissance forte après la sortie du Covid. Et ça vous assure un fort taux de remboursement cette année ou l'année prochaine ? Écoutez, on pense que les entreprises vont pouvoir repartir. Il y aura des situations difficiles, on le sait, il faudra accompagner ces clients-là. Vous l'évaluez à combien ? Parce que votre collègue numéro 2 de la BNP Paribas qui était avec nous la semaine dernière nous disait que c'était 5% à peu près, en moyenne. Sans doute des clients qui seront en difficulté sur le PGE. Oui, probablement, probablement entre 5-6%, mais surtout ce qu'il faudra c'est un accompagnement personnalisé pour cela. L'essentiel des entreprises vont pouvoir réinvestir et c'est ça qui va être important, les accompagner. Donc voilà, c'est ça pour moi la première force de cette année, c'est d'avoir pu accompagner nos clients dans une économie extrêmement difficile. Alors Laurent Mignon, vous êtes à côté de vos clients. Est-ce que comme Emel Lechypre, vous sentez souffler à nouveau ce vent d'optimisme avec le fait qu'on n'ait pas été reconfiné, avec le fait que vous le disiez qu'il y a quand même de la trésorerie dans les entreprises grâce notamment au PGE ? Est-ce que de nouveau, comme en septembre-octobre, on avait senti sur ce plateau les entrepreneurs qui avaient envie de repartir et d'investir, est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec le vaccin qui va quand même être généralisé ? Le vrai changement fondamental, c'est le vaccin. Parce que le vaccin, c'est la vraie sortie de crise. Là, on gère la crise, on se confine, on ne se confine pas, mais on gère la crise. Fondamentalement, le vrai changement, c'est le vaccin qui va permettre de revoir des vraies perspectives dans la durée. Vous ne pouvez pas juste gérer une entreprise à trois mois, quatre mois, comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous le sentez ça déjà ? On commence à le voir. Alors, il y a eu des injonctions paradoxales entre la rapidité de la vaccination, est-ce que les variants sont résistants ? Il y a encore cette forme d'inquiétude, mais sur le fond, les gens commencent à revoir des perspectives. Donc, pour juste terminer sur nos résultats, on a eu un résultat net sous-jacent qui s'est établi à 2,1 milliards. Il en baisse de 38% par l'année dernière. Il est surtout marqué, surtout marqué par une grande prudence dans nos provisions pour risque. C'est-à-dire que le coût du risque, effectivement, j'ai vu, vous avez un peu chargé là-bas. Oui, on n'a pas chargé, mais c'est notre ADN d'être prudent, parce que quand on est prudent, c'est comme ça qu'on peut mieux accompagner ses clients. Donc, on a mis environ 1,4 milliard de provisions sur un cours sain, qui sont des anticipations potentielles de dégradation de risque. Et je crois que c'était de bonne politique d'être prudent cette année. Plus on est prudent cette année, mieux on sera aux côtés de nos clients l'année dernière et donc cette année. Et puis, on va parler de ce nouveau plan stratégique qui sera présenté en juin prochain avec cet objectif de 2022. Cette opération, cette OPA à 3,7 milliards sur les actions de Natixis en vue d'un retrait de la cote. Expliquez-nous cette opération. Écoutez, fondamentalement, c'est un projet de simplification du groupe. Nous voulons simplifier notre groupe. On est dans une période où la complexité des réglementations, la baisse des taux, la concurrence qui est forte, fait qu'on doit trouver tous les moyens pour être plus efficace, plus dynamique. Pour ça, on veut simplifier le groupe. Pour le simplifier, on veut mettre les métiers qui sont proches de l'activité retail à côté d'eux. On l'avait fait avec les opérations de financement spécialisé de Natixis il y a deux ans. On avait rapproché de BPCESA. On veut le faire maintenant avec les activités d'assurance et de paiement. On veut également créer un ensemble qu'on appellera Global Financial Services qui regroupe les métiers de la banque de grande clientèle, les métiers de la gestion d'actifs où le groupe est un des leaders mondiaux avec plus de 1 100 milliards d'actifs gérés. Et on veut en un ensemble cohérent. Et puis enfin, on veut simplifier les relations entre les fonctions support du groupe de manière à clarifier les choses. Et vous savez, dans un environnement où le régulateur est de plus en plus présent, pouvoir afficher un seul visage vis-à-vis du régulateur est un vrai atout demain. Et puis Natixis avait quand même eu des difficultés au cours des deux dernières années et du coup préférait reprendre en gestion directe et totale Natixis. Ça va vous coûter quand même 3,5 milliards d'euros cette affaire ? Oui, mais ça ne va pas nous coûter. C'est un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est une marque aussi de confiance dans Natixis. Et quand on dit Natixis a eu des périodes difficiles, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle nous faisons cette opération. Cette opération a un but stratégique fondamental de long terme. Elle correspond en revanche à une analyse qui est forte de la nôtre, qui est que la cotation aujourd'hui pour une banque ne nous apporte plus d'intérêt stratégique. Pourquoi ? Parce que les banques, structurellement, depuis 2008-2009, sont dans une situation où elles cotent moins que leur actif net réévalué. Pourquoi ? Parce que le régulateur demande, de façon probablement justifiée, d'avoir plus de fonds propres pour la même activité. Vous allez en bourse, vous avez une décote par rapport aux fonds propres ? Aujourd'hui, la moyenne des banques françaises, c'est 0,53 leur fonds propres en France. 0,53. Donc vous faites une bonne affaire en rachetant en bourse... Mais non, parce que nous, on le rachète aux fonds propres. C'est ça. Nous, on donne la prime aux actionnaires minoritaires, on leur donne, mais être coté aujourd'hui, ce n'est pas avoir la capacité à aller chercher des capitaux. Et d'ailleurs, en 10 ans, on ne l'a jamais fait. La vraie ressource du groupe, elle est interne. La vraie capacité à financer la croissance de nos métiers, elle est interne. Et donc d'augmenter vos pertes de marché ? Pardon ? Et d'augmenter vos pertes de marché ? Et d'augmenter notre perte de marché. Notre plan stratégique sera un plan de croissance, un plan de développement résolu. Et cette opération vient en support de cette ambition qu'on affichera en juin. Adieu la bourse, vive les banques mutualistes, c'est ça ? Oui, écoutez, en tout cas, les banques mutualistes peuvent se permettre de ne pas être cotées. Nous souhaitons être le premier groupe bancaire européen non coté. Voilà, Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale. Merci.